à tout le monde. Alors, donc, nous avons des personnes qui nous joignent de partout au pays aujourd'hui. Alors, je vous remercie de votre intérêt et d'avoir pris le temps de nous joindre en ligne aujourd'hui pour le webinaire. Alors, selon que vous rappelez de l'introduction, que notre discussion d'aujourd'hui se concentre sur les changements proposés à la structure d'adhésion à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, le pourquoi, le comment, ce que cela signifie pour les soins infirmiers et les prochaines étapes. Alors, premièrement, laissez-moi mentionner que le travail que je partage avec vous aujourd'hui a été mené par le conseil d'administration de l'AIC et le comité de la gouvernance et du leadership de l'AIC, bien entendu. Alors, il est important de faire un remerciement spécial pour leur contribution et délibération réfléchie concernant cet important travail. Alors, ici avec moi pour le webinaire, il y a M. Mike Villeneuve qui est le directeur général de l'Association des infirmières et infirmières du Canada. Il y a également l'avocate Megan Wallace qui nous a guidés à travers le travail détaillé pour proposer des amendements au statut et règlement administratif de l'Association des infirmières et infirmières du Canada. Alors, ils vont répondre tous les deux aux questions des participants du webinaire aujourd'hui. Nous avons cédulé une heure ensemble et je fournirai un aperçu et vous inviterez à poser des questions tout au long de cette présentation. Alors, cette séance est enregistrée pour ceux qui ne peuvent nous joindre aujourd'hui ou pour ceux qui voudraient réviser ce qui a été dit pour obtenir des éclaircissements. L'enregistrement sera disponible une journée après le webinaire. Alors, en aperçu, l'intention du webinaire est d'informer les délégués ayant droit de vote, membres et personnels infirmiers de partout au Canada à propos des changements proposés à la structure d'adhésion à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Plus spécifiquement, l'AIIC envisage d'ouvrir ses portes à d'autres groupes que les infirmières et infirmiers autorisés et praticiens pour inclure les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisées et psychiatriques autorisées à sa structure d'adhésion à l'association. Alors, depuis ses débuts en 1908, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada a été la voie professionnelle des infirmières et infirmiers autorisées, incluant bien sûr les infirmières et infirmiers praticiens. Maintenant, l'association envisage de représenter toutes les infirmières et infirmiers. Par cela, nous voulons dire que toutes les désignations réglementaires qui existent au Canada, telles qu'infirmières autorisées, infirmières praticiennes, infirmières et infirmiers autorisées psychiatriques, qui sont formées et réglementées seulement en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Yukon, de même que les infirmières et infirmières infirmières et infirmières autorisées. Alors, la proposition d'ouvrir l'adhésion à l'Association des infirmières et infirmières du Canada sera proposée aux délégués ayant droit de vote le 18 juin 2018 à l'Assemblée générale des membres. Tout d'abord, je voudrais vous fournir un peu d'informations pour vous informer sur le contexte de cette expansion de l'adhésion. Alors, en regard au contexte des changements dans plusieurs provinces ainsi qu'un vrai et réel besoin et bénéfice de la collaboration entre les divers soins infirmiers sont les principaux catalyseurs pour la décision de proposer des changements à l'adhésion de l'AIIC. Il y a eu également une décision en Colombie-Britannique d'unir les quatre catégories réglementés sous un seul organisme réglementaire, The Basic College of Nursing Professionals. En même temps, la Nurses and Nurse Practitioners of British Columbia, le NNPBC, ont formé une seule organisation infirmière pour représenter chaque infirmière et infirmier en Colombie-Britannique, c'est-à-dire les infirmières auxiliaires autorisées, infirmières autorisées, de même que les infirmières praticiennes. Alors, cette association professionnelle s'assurera que chaque catégorie a une voie équivalente dans les enjeux liés aux soins infirmiers et les appuiera à travailler ensemble pour la santé et le bien-être des personnes vivant en Colombie-Britannique. La création du NNPBC marquera la disparition de l'Association of Registered Nurses of British Columbia qui est actuellement membre de l'AIIC. Alors, la nouvelle association en Colombie-Britannique inclura des membres tels qu'il a été mentionné plus tôt, donc les infirmières auxiliaires autorisées, les infirmières autorisées de même que les infirmières praticiennes. Or, en vertu de la structure de gouvernance de l'AIC établie il y a bien longtemps, seules les infirmières et infirmiers autorisées et praticiens peuvent être membres, signifiant que la nouvelle association n'est plus admissible comme organisme membre au sein de l'AIIC conformément au règlement actuel de notre organisme qui est l'AIIC. Indépendamment de la situation observée en Colombie-Britannique, la fragmentation de la profession infirmière dans tout le Canada n'est pas avantageuse pour le public et nuit à l'efficacité de nos effectifs et à l'effort politique. Des changements similaires sont également envisagés dans d'autres juridictions comme la Nouvelle-Écosse et nous savons, et d'ailleurs les recherches l'ont démontré et en font preuve, que le manque d'unité et de collaboration à l'intérieur de la profession infirmière ont des impacts négatifs dans la pratique, les organisations de même qu'au niveau des systèmes. Alors, l'AIIC voit ce contexte actuel comme une opportunité stratégique d'unir ces voix ensemble à l'intérieur d'une association professionnelle nationale. Alors maintenant, je vais vous présenter les changements qui ont été proposés. Tout ceci nous amène donc à la proposition de changer la structure d'adhésion à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Ces changements étendront l'adhésion actuelle des membres aux infirmières auxiliaires autorisées et aux infirmières autorisées psychiatriques dans l'association. Maintenant, pour le spécifique qui est détaillé dans vos trousses d'information et pour mettre en œuvre ce changement, les membres de l'AIC devront d'abord approuver deux choses. La première, les modifications au statut de prorogation. La seconde, les modifications liées au règlement. Je tiens à vous rappeler que les deux documents renferment la même terminologie concernant la structure des catégories de membres. Par conséquent, les deux devront être modifiés officiellement par les membres lors de l'Assemblée générale en juin 2018. Alors, je vais vous fournir un bref aperçu des amendements clés que nous proposons au statut et règlement de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Alors, la première consiste à l'élargissement de la formulation de façon à ce que les infirmières et infirmiers autorisées ne soient plus la seule désignation infirmière à laquelle font référence les règlements. La formulation infirmière et infirmiers autorisées sera modifiée par infirmières et infirmiers. La seconde consiste à l'élargissement de la formulation de façon à ce qu'un regroupement d'étudiants ne fasse pas seulement référence à un organisme qui représente les étudiants en sciences infirmières inscrits à des programmes d'enseignement en vue de leur entrée dans la pratique comme infirmière ou infirmiers autorisées. La formulation deviendra les étudiants en sciences infirmières inscrits dans des programmes d'enseignement en vue de leur entrée dans la pratique comme infirmière ou infirmiers. Il y aura également le redressement des noms des catégories de membres. Présentement, on fait référence aux catégories A, B, C et D, suivies par une appellation descriptive, par exemple, les membres de catégorie D, donc communauté infirmière, et on constate qu'un bon nombre de membres estime que le système utilisant les deux désignations catégories et les noms particuliers pour chaque catégorie, par exemple les membres de catégorie A, sont aussi désignés comme les organismes membres, qui parfois entraînent de la confusion et n'est pas nécessaire. Compte tenu de cette perception, les changements proposés comprennent l'élimination de la désignation de la catégorie et l'utilisation des termes descriptifs seulement. Par exemple, la formulation de toute mention des membres de la catégorie A, en parenthèse les organismes membres, deviendra les organismes membres seulement. Cette modification ne change en rien les droits et obligations des membres de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Son seul but est de simplifier les termes utilisés pour faire référence à ces membres. Alors, comme il s'agit d'une modification de structure au sens de la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ces changements doivent être approuvés par une résolution extraordinaire, soit aux deux tiers des voix des membres ayant droit de vote. Alors, toutes les modifications proposées figurent dans l'annexe A, est titulé « Modification proposée au règlement 2018 » au moyen de la fonction « Suivi des modifications ». Maintenant, en ce qui concerne la participation des membres, ces changements sont appuyés et menés par le Conseil d'administration de l'AIC et ses membres. Je vais vous en dire plus sur leur participation. Premièrement, la proposition d'étendre l'adhésion à l'AIC a été discutée lors de la rencontre du Conseil d'administration de novembre 2017 et la Colombie-Britannique signalait les changements. À cette rencontre, le Conseil de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada a unanimement approuvé la motion de l'amener devant les délégués ayant droit de vote à la rencontre annuelle des membres en juin 2018. Depuis ce temps, l'AIC consulte ses membres et intervenant sur la proposition. Grâce à un sondage d'opinion en ligne et des présentations et discussions à des réunions et des congrès dans tout le pays, de nombreuses idées réfléchies, des conseils et des questions cruciales se sont manifestées. Les premières réponses au sondage d'opinion indiquent que de nombreuses infirmières et infirmiers pensent qu'il est grand temps que la profession soit unifiée. Cependant, certains craignent que des voix infirmières distinctes soient diluées avec le passage à une seule association nationale. Préoccupations émergentes Alors, je vais aborder quatre thèmes communs et préoccupations qui ont été soulevées dans les derniers mois. Alors, la première préoccupation fait état que les voix distinctes de chaque groupe infirmier ne soient pas diluées sous une seule association nationale. Alors, on dit que si le vote sur l'expansion des catégories des membres est concluant à l'assemblée annuelle du 18 juin, il serait alors possible pour les infirmières et infirmiers réglementés de toutes les catégories de devenir membres de l'AIC. La prochaine étape importante sera de déterminer à quoi ressembleront les modèles d'adhésion. L'Association des infirmières et infirmiers du Canada entreprendra un examen de la gouvernance pour évaluer les structures que nous devrions mettre en place pour inclure les besoins uniques et collectifs de différents groupes infirmiers réglementés. Par exemple, nous pourrions créer des conseils consultatifs pour chaque catégorie réglementée pour entendre tous les points de vue en plus d'un conseil de gouvernance équitable qui aiderait chaque groupe à se sentir pleinement inclus. De plus, nous entamerons un processus de consultation avec les différentes catégories d'infirmières et d'infirmiers sur leurs besoins et les meilleurs moyens de les appuyer. Alors, une structure unifiée nous permettrait de nous concentrer sur chaque catégorie et de mettre en place des initiatives particulières et de défense des intérêts pour le groupe en question, tout en tirant profit de la force de notre nombre et de notre unification pour en arriver à une forte voie collective et nécessaire. Par ailleurs, le Royal College of Nursing au Royaume-Uni en est un bon exemple de la position solide que campe depuis longtemps la profession infirmière et qui est le porte-parole accompli pour toutes les catégories de la profession infirmière, qu'il s'agisse d'un préposé aux soins de santé ou d'une infirmière autorisée titulaire d'un doctorant. Le Royal College offre des programmes spéciaux aux différents groupes, mais il puise sa force dans l'unité. Alors, la seconde préoccupation, on mentionne que l'expansion proposée des catégories des membres est-elle vraiment justifiée par la génération de nouveaux revenus? Alors, il faut rappeler que l'AIIC est une organisation sans but lucratif et tous les revenus sont utilisés pour soutenir notre travail visant à faire progresser la profession infirmière et la santé, de même que pour offrir à nos membres les programmes et services qu'ils entendent de leur association professionnelle nationale. Comme toute autre organisation, l'AIIC a besoin de revenus stables pour survivre et être dynamique. Nous sommes plus forts ensemble et voyons plus d'efficacité dans la collaboration et le partage de ces efforts. Par ailleurs, en créant un organisme infirmier national fort et inclusif, la profession infirmière aura plus de poids pour s'exprimer et faire progresser l'excellence en soins infirmiers et de favoriser des résultats positifs pour la santé dans l'intérêt du public. Alors, si l'AIIC attire plus de membres, elle disposera ainsi de plus de ressources financières pour soutenir la pratique et élaborer des programmes d'enseignement que réclament les infirmières et infirmiers. En ce qui a trait à la préoccupation numéro 3, alors comment l'AIIC peut-elle envisager de rassembler toutes les catégories d'infirmières et d'infirmiers sous une seule association professionnelle lorsque certains d'entre nous croyons que les postes d'infirmières et d'infirmiers autorisés sont comblés par des infirmières et infirmiers de d'autres catégories? Alors, pour répondre à cette question, on mentionne que les Canadiens sont en droit de recevoir des bons soins adaptés, sûrs, efficaces, satisfaisants et rigoureux, du bon professionnel au bon endroit et au bon moment. Or, l'AIIC s'est toujours opposé à la pratique de tout employeur prêt à remplacer quelques fournisseurs de soins que ce soit juste pour économiser de l'argent et nous continuerons de nous y opposer. Il est du devoir de l'AIIC de remettre au gouvernement, aux employeurs et à la population des données probantes et des conseils sur les façons de déployer le bon nombre d'infirmiers et d'infirmières et la bonne combinaison est d'indiquer dans quelles circonstances une catégorie particulière de personnel infirmier se justifie. En ce qui a trait à la préoccupation numéro 4, alors comme question, il y avait « Est-ce que ces changements affecteront les salaires, pensions, heures et étendues de la pratique de chaque catégorie des soins infirmiers? » Alors, on dit que les changements au statut et règlement de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada ne toucheront en rien les facteurs socio-économiques des soins infirmiers, comme la paie, le temps de vacances, etc. Et comme vous le savez peut-être, l'étendue de la pratique sont souvent déterminées par des législations et réglementations provinciales et territoriales. Elle ne sera donc pas affectée par les changements proposés. Il ne faut pas perdre de vue que la priorité est de devenir la voie professionnelle des soins infirmiers du Canada qui aient fait avancer la profession. Alors, les prochaines étapes consistent aux amendements proposés au statut et règlement de l'AIC qui seront présentés à l'Assemblée générale des membres le 18 juin 2018. Ensuite, les délégués ayant droit de vote passeront au vote sur les changements proposés au statut et règlement. Comme n'importe quel amendement, il y aura du temps d'allouer pour les délégués ayant droit de vote pour poser des questions et discuter des changements. Une majorité des deux tiers est requise pour que le vote puisse passer. Cette proposition est une première étape nécessaire et qui va permettre d'établir une fondation. À ce moment, nous savons ce à quoi la structure d'adhésion ressemblerait. Comme je l'ai mentionné, si le vote passe le 18 juin, la prochaine étape importante sera de déterminer les modèles d'adhésion par un examen de la gouvernance. Alors, pendant cet examen de la gouvernance, nous évaluerons les structures que nous aurons à mettre en place pour être inclusifs aux besoins uniques et collectifs de chaque catégorie en soins infirmiers. Alors, entre aujourd'hui et la rencontre annuelle des membres, je vous invite fortement à lire la trousse d'informations ainsi que les articles dans Infirmières canadiennes. Et pour les délégués ayant le droit de vote participant sur le webinaire, j'aimerais vous rappeler que d'autres webinaires à venir en juin expliqueront les rôles et responsabilités de délégués ayant le droit de vote. Ceux-ci auront lieu le 5 et 6 juin. Veuillez noter également que ce webinaire aujourd'hui ne remplace pas ceux qui ont été établis spécifiquement pour vous. Maintenant, ce qui est la discussion. Peu importe où les développements nous mèneront, une chose en particulier demeurera constante. L'AIC continuera de représenter la profession infirmière et vous, nos membres. Je sais que j'ai partagé beaucoup d'informations avec vous. Alors, j'aimerais ouvrir la discussion et j'imagine que vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez qu'on clarifie ou partage. Et ce serait important que vous soyez en mesure de partager vos pensées sur divers aspects. Alors, je serais heureux de prendre du temps pour répondre à vos questions. Alors, on a deux participants, Paul-André et Sylvette. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Sylvette, vous pouvez poser votre question. Elle doit faire le pente et le 6 pour pouvoir s'exprimer. Je regarde notre écran et puis il me semblerait qu'elle n'a pas téléphoné, qu'elle est juste à l'ordinateur. C'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas l'entendre. Ah, oui, OK. Je vais taper votre message si vous voulez. Alors, elle est en train d'écrire son message. OK, c'est la question. Oui. Oui, il peut répéter. Ah. Il y aura lieu les 6 juin. Alors, les 5 et 6 juin, c'est vraiment les 5. Le 5 et le 11 juin, il va y avoir une téléconférence ou un webinar pour les délégués votants. Un invitation individuelle va être envoyée aux ceux et celles qui vont être dans la salle pour voter. Je n'ai pas le 5 et le 6. Paul-André, tu as une question? Combien d'infirmières et de personnes va-t-il ajouter à l'AIC si ça passe? Paul-André, we don't know at this time. And I have a translator here if it would help. So, this opens the door for nurses of all categories to join. So, we have about 139,000 RNs out of the 320,000 that are RNs in the country. There's another 110,000, roughly, LPNs and psych nurses. And at this point, we don't know how many would accept the invitation. We know that there are some that are interested. But we don't have any numbers at all, Paul-André. Thank you for the question. Paul-André, I'm happy to answer more. Yeah. The other point that I would... Megan is our lawyer, folks. Oh, sorry. Hi. And I apologize for speaking English. My French is appalling. The other point I would just add is that it's not going to be automatic. Any member that would be added would have to be approved by the board. So, once the bylaw changes, presuming they're approved, then anyone who wanted to be a member would have to apply and the board would need to accept them. And, Paul-André, to add to what you've asked and what Megan said, that's part of what we'll have to do in the months following if the vote is passed, which is what is the model, a jurisdictional model? So, in Ontario, where you are, for example, RPNAO, not psych nurses, practical nurses, is that the model that they would be a jurisdictional member, is it individual members, like CNA Ontario? So, and we don't know at this point. We'll consult the members and seek the best advice. But thank you for asking. Sylvette. Est-ce qu'il y a des membres de chaque catégorie? Okay. Aura la chambre? Yes. Aura la chambre, élue, présidente ou présidente de la chambre? Yes. Oui, la réponse est oui. Sylvette. They would be full members of the association with all the rights, privileges, and obligations. And we had that discussion very deliberately at the board, too, Sylvette. Yeah. Sylvette. Sorry, I'm forgetting you're there, Sylvette. You're the board member. You should… Yes, yes. Oui, on était là. Oui, on a eu cette discussion là, effectivement. You know, that was a tough conversation. It's hard for everybody. It's a big change. I was saying to colleagues across the country, so it's not a secret. Even when we went through the legal changes around changing registered nurse to nurse, you know, the first time we looked through it, you know, it's jarring, you know. So, even for those of us who have been through the whole thing, it changes tough. Anyway. How are the LPNs? So, the question is how are the LPNs reacting? And so, first I would say, Sylvette, it's different everywhere, but part of the interest in the change has been because a lot of LPNs have been asking about member services at CNA. As you may know, they don't… Well, they have a national association in name, which really is made up of a handful, literally, not very many people, and they're only in British Columbia, and no other provinces really participate in that right now, and the big organization, which has 12,000 to 14,000, I can never remember, of members is RPNAO, and they are not a member of it. So, it's hard to…there is no equivalent to CNA in those other two categories, psych nurses and practical nurses. So, our…the measure, for me, the barometer, I guess, is sort of taking a temperature traveling across the country, and I think that there's a…there's a feeling that it's time. We have heard the message like you, meaning you CNA registered nurses, have kind of kept us out all this time, and some people are still feeling a bit bruised about that, and we were told directly you'll have to make a pitch about the value and so on, but as you know, licensed practical nurses across the country have raised their standards, their education, and their scope, and so on over the last 25 years, and they are more ready, I think, to seek this kind of relationship. None of them may come, right? We don't know, but they want certification exams, they want some other services, so I guess the…the rubber will hit the road once the vote…if the vote is a yes, then we'll see what the real interest is across the country. I know that's a bit of a…a gray answer, but it's the best I can share. Does anyone else have a…Sylvain, did you have a… Well, I believe that for the Quebec, excuse me if I speak for the Quebec, this avenue will be very interesting for the infirmiers auxiliaires at home, because they are not as an association provincial for the infirmiers auxiliaires, and there are 24 000 infirmiers reagents auxiliaires exercesses, dans les centres…dans les établissements de santé au Québec. Hmm… respirier… Merci… Donc, ça va leur donner une voix nationale. Quebec always has to be different, so – Yes, I know. It's a rule. And la question de registered nurse, pour nous, elle est réglée depuis, c'est ça, j'écoutais tantôt ce que vous disiez, pour nous, nous on dit infirmière ou infirmière au Québec. Nous n'utilisons pas enregistrer ou autoriser. Sylvette, I hope that helps. Any other questions, colleagues? Well, I'm talking like there's a hundred people. Paul-Andrea Sylvette. Sylvette, are you guys buried under water or are you okay? Moi, je suis, ça va très bien. Donc, il n'y a pas d'autre... Sylvette. Oh, sorry. Sorry, Sylvette. I'm thinking about the floods in... In New Broderick. Yeah. Cinq ans ans, Sylvette. She might not have heard me. Okay, good. I heard that N-A-N-B was dry, but I hope your family's okay. We're just waiting. Oh, good. Thank you, Sylvette. So, Debbie, I'll turn it back to you to... Alors, s'il n'y a pas plus de questions, on peut terminer l'appel. On va remercier M. Brousseau. Merci. Pour avoir facilité la webinaire aujourd'hui. Merci, Sylvain. Merci à vous. Et si jamais vous avez des questions après la webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel, soit à M. Villeneuve ou moi-même, Debbie. Alors, bon après-midi, tout le monde. Merci beaucoup. Merci, merci, au revoir, bon après-midi.